Merci. Alors nous parlons des réseaux sociaux, c'était très intéressant la semaine dernière. Alors le chrétien et les réseaux sociaux, comment est-ce qu'un chrétien a l'ère du numérique aujourd'hui et internet et tout ce que ça comporte, il devrait se comporter face justement à cette ère numérique qui prend de l'ampleur avec des réseaux aussi parfois qui peuvent amener ce chrétien-là à sortir un peu de sa foi chrétienne. Oui Mireille, vous savez, comme nous l'avons dit la semaine dernière, les réseaux sociaux et en fait l'ère numérique a surpris beaucoup de personnes. Non pas seulement les groupes sociaux, les différents groupes sociaux, mais aussi les états. Et donc en Afrique, surtout dans les pays dits sous-développés, le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité. Parce que ces différentes régions-là étant déjà sous la, je ne veux pas dire la malédiction, mais sous la peine, sous la douleur de ce qu'on appelle le déracinement culturel, ces populations vont se retrouver face à un certain nombre d'innovations, un certain nombre d'évolutions technologiques auxquelles ils ne sont pas, où elles ne sont pas les populations préparées. Et donc les chrétiens font partie de ces groupes sociaux qui ont été, disons-le, suppris par l'arrivée du numérique tel qu'on le voit aujourd'hui. Certains, je veux dire pour la plupart, certains ne savent même pas quels sont les objectifs qu'il faut se donner pour se rendre sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas que cela participe de la discipline chrétienne. Vous savez, lorsqu'on parle de chrétien, on parle d'un disciple. Et le mot disciple fait également référence à une discipline qu'on apprend d'un maître en suivant ses enseignements et en les mettant en pratique. Donc aujourd'hui, vous nous invitez à examiner en deuxième partie la question des pièges. Les pièges, le chrétien face aux réseaux sociaux, quels sont les pièges ? En réalité, vous savez, il y a tellement de pièges qu'on ne peut pas les citer. Il y en a tellement et ces pièges se multiplient au quotidien. Seulement, nous avons ou bien nous pouvons identifier quelques-uns de ces pièges qui sont les plus, nous pouvons dire, les plus présents ou les plus destructeurs. Et je pense que c'est sur eux que nous allons étendre notre propos ce matin. Je peux citer comme pièges, si vous permettez, le tout premier qui est la distraction. Vous savez, la distraction. L'élément véritable, l'élément central des réseaux sociaux, c'est d'abord le divertissement. Et puis, je vais me corriger, je vais m'ajuster parce que les dispositifs doivent comprendre qu'on a fait une émission la semaine dernière et c'est un peu la suite de l'émission qu'on fait cette fois-ci. Et nous avons cité ou alors énuméré comme ça, on a nommé quelques-uns des réseaux sociaux les plus prominents qu'on rencontre aujourd'hui. Et nous avons dit que les réseaux sociaux ne sont pas que négatifs. Non, il y a des plateformes, il y a des applications qui permettent de développer la société, de développer un individu qui permet de promouvoir même la croissance. Donc, lorsque nous allons parler des réseaux sociaux, aujourd'hui, parlons des pièges, c'est pour parler de ces réseaux sociaux qui sont un problème pour le chrétien et pour la société. Donc, quand nous allons parler, nous ne serons pas en train de parler de ces autres réseaux sociaux qui permettent de développer la société, qui permettent d'évoluer ou de trouver du travail ou de faire d'autres choses. Donc, nous étions donc en train de dire qu'il y a des pièges. Dans ces pièges-là, le tout premier qu'on peut énumérer, c'est la distraction. La distraction. Et la plupart des réseaux sociaux qui sont en vue, ou tels que les algorithmes, nous sont imposés dans certaines parties du monde, je vous assure, tout cela n'est fait que pour distraire, pour distraire la masse. Et nous vous avons dit la semaine dernière que la plupart des CEOs, des directeurs généraux, qui ont pignon sur rue dans la Silicon Valley, leurs propres enfants n'utilisent pas les réseaux sociaux. Et je vais vous supprendre, leurs propres enfants, quelquefois, n'ont pas les terminaux que nous avons, c'est-à-dire les tablettes, les téléphones et les autres choses. De plus en plus, il y en a qui ont interdit ces choses à leurs enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que les différents réseaux sociaux qui ont pignon sur rue, qui sont très fréquentés, sont devenus des instruments de distraction. Distraction de la masse. Distraction dans la société. Distraction dans les familles. Et donc, cette distraction-là est soutenue, elle est engendrée par des algorithmes qui vous imposent l'addiction. C'est-à-dire, lorsque vous regardez, par exemple, une vidéo, on va vous suggérer, selon leurs algorithmes, des vidéos qui ressemblent à celles que vous avez déjà regardées. Et cela vous garde sur les réseaux sociaux, vous avez des études qui ont été faites dans certains pays où les enfants d'un certain âge restent sur les réseaux sociaux. Entre 7 et 11 ans, par exemple, en France, on a remarqué que de manière générale, les enfants restent 4 heures, plus de 4 heures sur les réseaux sociaux, notamment sur un réseau social qu'on peut nommer ici, qui est TikTok. Vous voyez, il y a des tranches d'âge qui ont été étudiées et nous vous assurons que c'est destructeur. Déjà, en eux-mêmes, les terminaux que nous utilisons, vous avez cité, ici, nous avons parlé des téléphones, des tablettes et autres, nous imposent une certaine dépendance, une certaine addiction. Ils deviennent addictifs. Regardez aujourd'hui, lorsque vous entrez dans une famille au Cameroun ou ailleurs, ce n'est pas qu'au Cameroun, vous avez le père qui est sur son téléphone, la mère qui est sur son téléphone, les enfants qui sont sur leur téléphone, s'il y a d'autres visiteurs ou d'autres personnes dans la maison, vous allez, je vous assure, c'est une scène qui donne froid au dos. Vous avez des images comme ça, où vous avez des gens à table, au lieu de manger, ils sont sur leur téléphone. Vous avez une bouffe, une cuillérée de ce qu'ils mangent, et puis une autre cuillérée, j'allais dire, de leur présence sur leur téléphone. Vous voyez, c'est devenu addictif. Et c'est un problème, c'est un phénomène qui va créer des problèmes sociologiques. Avec le temps, je crois que les sociologiques vont s'y pencher, et ont déjà commencé à s'y pencher. Vous avez cette dépendance-là, cette addiction, qui va détériorer les relations familiales. Et même les relations dans la société. On se rend compte aujourd'hui que les rapports sont devenus plus virtuels qu'ils ne sont physiques, qu'ils ne sont réels. Lorsque quelqu'un a un événement, il est endeuillé, il a un anniversaire ou autre chose, c'est sur le téléphone qu'on va lui dire condoléances. On ne va plus l'appeler, ou on va l'appeler rarement. Oui, c'est sur ces réseaux-là qu'on va lui parler. On ne va plus lui rendre visite, parce qu'on peut faire passer plus de temps sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, que de le passer ailleurs. Que dirions-nous des élèves qui vont à l'école ? Nous sommes toujours là dans la distraction, les enfants qui vont à l'école. Nous avons parlé de la vie en famille. Les couples, il y a des couples. Nous travaillons sur les couples. Nous ne sommes pas ailleurs conseillers matrimoniaux. Je vous assure, ce qui se passe avec les couples, mais c'est terrible. En dehors de la télé, vous vous souvenez, lorsque la télé est venue avec les différentes séries, les feuilletons, vous avez, je ne veux pas les citer, mais vous avez entendu ce qui s'est passé dans les couples. Il y a des couples qui ont volé un éclat. Il y a des familles qui ont volé un éclat à cause de l'addiction aux feuilletons, de l'addiction aux séries, de l'addiction associée à cela. Et c'est la même chose avec les réseaux sociaux. Vous avez des enfants qui, au lieu d'être sur leur cahier pour étudier, ils se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ils sont liés. Ils sont devenus dépendants. Un peu comme cela se passe avec la drogue. Un peu comme cela se passe avec les autres choses, l'alcool. Vous avez des enfants qui sont devenus dépendants. Vous avez des gens que nous voyons souvent. Vous êtes quelque part et vous voyez des gens. Il a un mot et il dépose le téléphone. Et quelques secondes après, il reprend le téléphone. C'est ainsi que vous allez voir. Il développe des réflexes. Des gens, oui, des gens même au travail, dans les milieux professionnels. Je me souviens, il y a une histoire d'une personne qui a perdu son boulot ainsi un jour à cause des réseaux sociaux. Lorsque les gens se retrouvent, au lieu de passer huit heures à travail, ils passent huit heures au travail. Vous comprenez, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire de la distraction ? Elle se trouve partout. Et c'est cette distraction-là qui fait en sorte que vous qui n'avez pas, comme nous l'avons dit la semaine dernière, une vision, vous qui n'avez pas des objectifs bien définis, pour être sur les réseaux sociaux, et un chronogramme bien précisé. C'est-à-dire que si je vais à tel endroit, c'est pour faire telle chose et je ressors. Si vous ne développez pas cette discipline, en tant qu'individu, en tant que personne quelconque de la société, en tant que chrétien, si vous ne développez pas cette discipline, vous allez vous fourvoyer. Vous allez tomber dans les mailles, dans les filets des réseaux sociaux, et donc de la distraction. Oui. Il y a tellement de pièges que c'est cette distraction-là qui va faire en sorte que vous êtes en train de faire un travail, peut-être un travail professionnel sur votre téléphone ou d'étudier pour les enfants. Vous savez, aujourd'hui, les études sont devenues aussi numériques. Les tablettes. Il y a plusieurs enseignements, il y a plusieurs devoirs qu'on donne à nos enfants. Ils sont oubliés d'utiliser nos téléphones. Pour ceux qui ne sont pas encore en âge, d'avoir leur propre téléphone. Oui. Donc, ça fait qu'on met déjà les enfants d'un certain âge en relation avec l'outil informatique. Au début, c'est pour un bien, mais cela résulge très souvent en devenant un mal. Parce que les gens ne sont pas éduqués, ils ne sont pas sensibilisés. Vraiment, je vous assure, ce thème que vous nous donnez, c'est un thème éducateur. D'accord. C'est un thème sensibilisateur. Et donc, nous disions que vous êtes sur votre ordinateur, vous êtes sur votre téléphone, vous êtes sur votre tablette, en train de faire un travail. Et puis, vous allez avoir des suggestions, surtout dans les notifications, parce que beaucoup de gens ne savent pas que lorsque vous prenez votre téléphone, vous pouvez museller les notifications. Vous avez les notifications qui viennent en pop-up, c'est-à-dire que... En boucle. En pop-up. Et donc... Ça distrait. Et non seulement ça vous distrait, ça distrait autour de vous. Donc, si vous ne mutez pas ces notifications, vous êtes en train de travailler et vous avez un objet, un outil de distraction. C'est clair. En permanence. Et donc, vraiment, pour ce premier point, nous parlons de la distraction. Il y a également les dérives. Peut-être que nous allons revenir aux dérives, si vous permettez. Si vous avez des questions sur la distraction, on peut les prendre. Justement, avant de poser ma question, je me souviens bien revenir sur quelque chose que vous avez dit, Révenan. Vous avez dit que les réseaux sociaux n'ont pas que les points négatifs, ça aussi les points positifs. Exactement. Mais on a l'impression que lorsqu'on parle des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus des choses qui nous amènent à la dérive. Parce que lorsqu'on parle des réseaux sociaux, je ne pense pas qu'on parle des moteurs de recherche comme Google. J'ai l'impression que quand on parle des mauvaises choses, de ces plateformes-là qui amènent les agences dans la dérive. Donc, je voulais juste vous rappeler ça. Mais dans ma question, en revenant, dans la Bible, je me souviens, on disait qu'il y a un passage dans la Bible où il y a un mot qui est prononcé 365 fois. Et si je me trompe l'enseignement, on disait que le mot qui a été prononcé 365 fois dans la Bible, c'est ne craigne point. Ne craigne point. Ne craigne point. Voilà. Oui, ne craigne point. D'où ma question maintenant, est-ce que, par rapport à ce passage, est-ce que le chrétien doit craindre, doit avoir peur de tous ces pièges dont Mère Grasse parle là et donc parle là dans les réseaux sociaux? Oui, merci. Merci pour cette question. Comme nous l'avons dit, cette émission, elle est éducative. Elle permet de sensibiliser les chrétiens à ce qui se passe dans leur environnement. Donc, il ne s'agit pas, pour répondre à votre question, Calvino, il ne s'agit pas pour les chrétiens d'avoir peur des réseaux sociaux. Ça, c'est une très bonne question. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais de se méfier, d'être prudent, d'être prudent. Vous parlez de peur. Il y a des histoires, si on vous les n'a, des choses qui se sont passées sur les réseaux sociaux, des vies qui ont été détruites, des personnes qui sont physiquement mortes parce qu'elles sont entrées en contact avec des personnes qui semblaient être bonnes. Au début, si vous voulez, des profils mensongers, vous voyez, sur Facebook, il y en a. Vous avez des gens, par exemple, lorsque vous faites votre émission, vous faites un direct ou autre chose, un marabout, les gens qui vendent les portes-monnaies magiques ou des talismans et tout, ils entrent dans votre page et ils se mettent à faire des propositions aux gens. Il y a tellement de dangers sur ces choses qu'on ne peut pas demander aux chrétiens d'avoir peur. Mais je pense qu'il s'agit de leur demander d'être prudent. D'ailleurs, je vous rejoins, le Christ nous a demandé d'être prudent comme des serpents et d'être doux comme des colons lorsque nous allons dans le monde. il dit bien qu'il nous laisse dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Donc, en allant dans la mission soit d'évangélisation parce que nous avons dit la semaine dernière que les chrétiens sont des lumières. C'est clair. Le chrétien est la lumière du monde comme le Christ l'est également. Et le chrétien est supposé refléter la lumière du Christ dans son environnement immédiat et lointain. dans la société. Le chrétien est le sel de la terre. Le sel ne peut pas avoir peur de saler son environnement. La lumière ne devrait pas avoir peur de briller dans son entourage parce que c'est lorsque la lumière brille que la société se porte mieux. C'est lorsque la lumière brille que nos familles se portent mieux. Ici, la lumière brillerait donc comment dans votre thème ? Si vous avez un enfant, si vous avez des enfants dans la famille, un collègue, un voisin qui n'est pas accro aux réseaux sociaux et qui a réussi à élever ses enfants dans la dignité, dans la crainte de Dieu au point que ses enfants ne sont pas devenus des esclaves des réseaux sociaux, ils ne sont pas dans l'addiction aux réseaux sociaux, cette personne serait considérée comme un succès, comme une personne n'a succès, une success story, que vous allez commencer à approcher pour savoir comment est-ce qu'il a fait. C'est ça la lumière. Si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous ne vous chamaillez pas avec les gens, vous ne répondez pas aux injures, vous ne répondez pas à tout ce qu'on vous fait, vous n'entrez pas dans les dérives telles que nous les avons évoquées la semaine dernière et tantôt, mais vous serez, vous serez, vous allez apparaître comme la lumière, comme une lumière, vous allez faire la différence. Donc, M. Calvino, les réseaux sociaux, il ne faut pas les craindre. Nous réitérons ce que nous avons dit la semaine dernière, nous le relevons, nous le rappelons. Ce qu'il faut faire, c'est aller sur les réseaux sociaux avec des objectifs bien définis parce que, comme vous le dites bien, il n'y a pas que de mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Il y a des plateformes où vous pouvez travailler, où vous pouvez trouver du travail, il y a des plateformes où vous pouvez influencer des gens positivement, il y a des plateformes d'études, il y a des plateformes de développement, même de développement personnel, il y a des plateformes qui vous permettent de gagner de l'argent. Il n'y a pas que de mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Donc, lorsque le chrétien doit être mis face à la réalité des réseaux sociaux, il faut que ce soit pour qu'il soit outillé à ne pas avoir peur, mais plutôt à éviter les pièges pour mieux communiquer le message de l'évangile, pour mieux communiquer la lumière. Voilà, c'est ce qui m'a amené justement, puisqu'on a quand même parlé, brossé les effets négatifs des réseaux sociaux, mais moi, je voulais savoir les risques auxquels les jeunes s'exposent s'exposent sur les réseaux sociaux. Oui, Mireille, nous allons partir dans des scènes d'écriture, si vous le voulez. Le Seigneur Jésus dit dans le livre de Jean, au chapitre 10, il dit que le voleur il vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Pour détruire, oui. Donc, si nous parlons des réseaux sociaux et nous vous avons mis la semaine dernière dans la réalité, nous vous avons relevé la réalité que l'ennemi, Satan, utilise cette plateforme pour la plupart pour détruire les vies des gens, pour voler les gens et pour tuer les gens. Donc, à quoi est-ce que les jeunes s'exposent, à quoi est-ce que les enfants s'exposent, ils s'exposent à la destruction, ils s'exposent au vol et ils s'exposent à la mort. Dans les trois cas, nous avons des faits réels, des faits partants, des expériences vécues. Vous savez, il y a des gens qui se font piller sur les réseaux sociaux. Oui, arnaqués. On peut parler du vol à ce niveau. Oui. Il y a des gens qui se font voler des grâces. Il y a des gens qui se font voler leur destinée. Il y a des gens qui se font voler leur dignité sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se font voler même leur... Qu'est-ce que je vais vous dire ? Bon. Leur personnalité. Leur aura. sur les réseaux sociaux. Ils se font voler leur avenir sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, des jeunes qui vont sur les réseaux sociaux n'étant pas outillés, n'étant pas éduqués, qui se font détruire. Ils se font détruire. Oui. Vous comprenez ? Ils détruisent leur avenir, ils détruisent leur temps. Écoutez, lorsque vous avez passé quatre heures sur un réseau social, ne parlons pas des autres, et que cela n'est pas productif, cela devient nocif. Nocif. OK. Et donc, vous détruisez votre temps, vous détruisez votre vie lorsque vous le faites. C'est réel, c'est trivial. Mm-hmm. Il y en a donc également qui vont... qui vont... qui vont mourir. Oui. Écoutez, si vous allez sur les réseaux sociaux n'étant pas outillés, vous êtes exposés à la mort. Vous êtes exposés à la déchéance. Vous êtes exposés à la perte de valeur. Et tout cela pourrait vous amener un jour à perdre votre âme. Nous connaissons des gens qui ont perdu leurs âmes à cause des réseaux sociaux. C'est utile. Mais que vous en semble-t-il ? Je me posais la question. Comment est-ce qu'un enfant, vous avez entendu cette histoire de cette jeune fille que je ne vais pas citer ici, au Cameroun ? Comment est-ce qu'un être humain qui a tous ses sens peut se dénuder et commencer à présenter sa partie intime ? C'est chose qu'on appelle intimité. Et on les met vulgairement sur les réseaux sociaux, au vu et au su de tout le monde. Mais dites-moi, si ce n'est pas le diable qui est déjà en train de détruire une telle personne, vous pensez que c'est quoi ? C'est le diable dont les jeunes s'exposent à la destruction. et avec les jeunes, le pays tout entier. La société tout entière, les familles s'exposent à la destruction. Parce que dès que vous avez détruit la jeunesse, si vous détruisez l'avenir d'un jeune, vous avez détruit sa famille, vous avez détruit sa société et vous avez détruit le pays dans lequel ce pays, ce jeune homme ou le pays auquel il appartient. Est-ce que vous savez que le TikTok que vous regardez en Afrique et aux Etats-Unis ne correspond pas à celui que les Chinois regardent, les petits Chinois regardent ? Mais on a quand même vu, parce que si on va par exemple sur le truc sur les réseaux, sur le TikTok par exemple, ou qui est même d'abord l'un des réseaux sociaux les plus utilisés en Afrique, beaucoup sont sur TikTok et c'est sur TikTok où on va, et même les chrétiens aujourd'hui qui y sont de plus en plus et qui vont même aller faire plein de choses avec ces TikTok-là. Mais comment est-ce que, parce que ceux-mêmes qui ont créé ce réseau social dans leur pays là-bas, s'est restreint pour un certain âge où il y a des heures qui sont comptées à passer devant TikTok et aujourd'hui et en Afrique, c'est comme si c'était une sorte de dépotoir et ça met le chrétien, puisqu'on parle du chrétien, dans une distraction au point où on sort carrément de la vision que Dieu nous a donnée. comment faire pour que ce chrétien là comprenne la dangerosité des réseaux sociaux pour sa vie et savoir comment il peut gérer ou manager cette histoire de réseaux sociaux. Oui, mais c'est l'éducation, c'est le contrôle parental, c'est la sensibilisation que nous sommes en train de faire qui peut permettre aux chrétiens de s'affranchir de cette dépendance. Vous savez, nous étions en train de dire plutôt que le TikTok que les Chinois utilisent n'a pas les mêmes algorithmes que ce que les Afrikaners utilisent, les Africains utilisent. Même le reste du monde. Nous avons suivi une émission qui présentait une étude qui a été faite en Chine et aux Etats-Unis et on avait exposé des enfants chinois et des enfants américains au TikTok de leur pays et après un an, après un an, la question qu'on a posée aux petits Chinois, qu'est-ce qu'ils veulent devenir ? La réponse était astronaute et autre. Alors qu'aux Etats-Unis, j'ai dit bien les Etats-Unis, la réponse de ces enfants était qu'ils voudraient devenir influenceurs sur les réseaux sociaux. Regardez ce que cela peut faire à une société. Vous comprenez, lorsque vous mettez, lorsque vous venez avec des règles, des rectitudes morales, de contrôle, d'accord, pour ne pas laisser comme un exutoire ouvert à tout ce que, à tout ce qu'un enfant peut faire, peut penser. Les gens vous disent non, ce n'est pas le modernisme, surtout la société occidentale. Elle va commencer à vous dire non, c'est de la dictature, vous comprenez ? Il faut laisser les gens dire non, on ne peut pas éduquer, on ne peut pas bâtir une société sans établir les normes. La parole de Dieu nous demande de ne pas déplacer les bornes anciennes. Les bornes qui sont placées anciennement nous permettent de rester dans la rectitude morale. Les bornes qui sont placées par le Seigneur, c'est-à-dire la parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est pour nous garder dans le carnaval de ce qu'il a comme projet pour nos vies. Vous voyez un peu ? Et donc, regardez cette étude-là, qu'est-ce que cela fait ? Cela fait que demain, la plupart des jeunes américains seront des gens qui voudraient être influencés sur TikTok et la société va en prendre un coup. Que vous le vouliez ou pas, la société va en prendre un coup. Donc, pendant que vous, vous avez un pays où les jeunes sont considérés effectivement pas avec des slogans comme le fer de lance de la nation, comme le pays de demain, comme l'avenir de ce pays-là et qu'on a mis des garde-fous pour permettre à ces enfants de rester dans la vision de construction de la nation. Vous aurez donc dans un autre pays le contraire et la déchirante et la destruction. Est-ce que vous allez entendre combien de fois en Chine qu'un enfant a pris une arme et est allé tirer sur ses camarades? C'est très difficile. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu. Mais, même s'il y en a eu, la proportion dans les sociétés occidentales va être plus grande et même effrayante parce que un enfant, ça s'éduque. Un enfant, ça se contrôle. Un enfant, ça se corrige. même quelques fois avec le fouet. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de donner des téléphones, des smartphones à des enfants de 7 ans. Il y a des études qui ont été faites. Il y a des enfants qui ont le smartphone à 7 ans, à 8 ans, à 10 ans. Au début, on dit que c'est pour permettre le contact avec les parents lorsque l'enfant est allé à l'école, lorsque les parents ne sont pas là. Mais ce n'est pas un smartphone que vous allez lui donner. vous êtes en train de remettre un PA à un enfant. Vous êtes en train de donner une grenade à un enfant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui même au milieu de l'église, même avec les chrétiens parfois les plus engagés. Et cela se lit au quotidien sur les réseaux sociaux. C'est chaud, hein ? L'actualité très souvent démontre à suffisance ce que nous sommes en train de dire ce matin. Réveillant, vraiment, je ne sais pas. Nous savons que nos enfants aujourd'hui sont devenus trop intelligents. Aujourd'hui, tu vois, un enfant à peine 15 ans, il est dans la classe de seconde et tout. Tout à l'heure, vous avez parlé du contrôle parental. Vous avez parlé d'un côté aussi de l'éducation. Ma question, c'est aujourd'hui, nos enfants, quand ils sont au collège, de temps en temps, on a l'impression qu'il faut qu'on les trouve aussi des téléphones. Oui. Ou n'est-ce pas ? Oui. Pour rester en contact avec eux. Oui, aussi, le monde évolue. Ma question, à vrai, c'est que est-ce que vous trouvez qu'on nous éduquait nos jeunes enfants chrétiens ou alors on doit mettre les téléphones sur contrôle parental parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont dit qu'ils vont dans ces maisons qu'ils vendent des téléphones. ont codifié le téléphone de tel enseigne que l'enfant ne peut pas télécharger une application si le parent n'a pas validé. Tout à fait. Est-ce que le verran pense qu'on doit éduquer nos enfants ou alors on doit vraiment carrément mettre leur téléphone sur contrôle parental ? Je vais vous renvoyer, pour répondre à votre question, je vais vous renvoyer l'opposé. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut laisser nos enfants vivre comme ils pensent et comme ils veulent ? Non. 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 On connaît les conséquences. C'est clair. Donc c'est la même chose avec le téléphone. Donc pour ce cas, je ne vais pas vous parler d'autres personnes, je vais vous prendre mon exemple à moi. Dans ma maison, j'ai mes deux filles et il n'est pas question, elles le savent depuis très longtemps, d'avoir d'avoir le téléphone, le smartphone avant qu'elles n'aient eu le bac. Vous comprenez ? C'est comme ça dans ma maison. Et c'est pour les prévenir, c'est pour les aider, c'est pour les senser. Nous faisons beaucoup de causes éducatives avec nos enfants. Pour parler des enfants qui ont 15 ans et qui sont ma fille, l'une de mes filles a eu le bac à 16 ans. Elle fait première année à l'université. Elle n'avait pas de téléphone pour elle-même. Donc lorsqu'il y a des devoirs, ce qu'il faut faire, c'est de donner, de permettre que l'école dans laquelle fréquentent vos enfants ait votre téléphone, votre numéro de téléphone, qu'ils aient votre numéro WhatsApp pour les devoirs, pour les exercices, et qu'on mette le numéro du parent comme le numéro qu'il va recevoir ou qu'il va être introduit dans le groupe d'études. Ce n'est que normal. Vous comprenez? Si vous ne le faites pas, vous êtes en train d'exposer vos enfants précocement à des choses qu'ils ne peuvent pas supporter, à des choses qu'ils ne peuvent pas porter. Vous savez, le Christ, après avoir marché trois ans et demi avec ses disciples, il leur dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais que vous ne pouvez pas supporter maintenant, que vous ne pouvez pas porter maintenant. Le Consolateur, lorsqu'il sera venu parlant de l'Esprit de vérité, du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire à votre enfant à un certain âge. Cela va le détruire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire à votre enfant. C'est comme si vous donnez vos... Et puis ça, souvent, on le voit parfois dans nos pays sous-développés en Afrique, en Afrique subsaharienne. On ne peut pas mettre un médecin, vous comprenez ? Dans un avion, on va se dire parce qu'il a BAC plus 7 ou 14 ou 15 qu'il sera capable de piloter cet avion. Non, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ainsi que les autres font. il faut que chaque chose soit mise à sa place. Donc, je pense, pour répondre à votre question, M. Calvino, que ce que nous devons faire, c'est, un, d'avoir des causeries éducatives avec nos enfants, quel que soit leur âge. Deux, de les sensibiliser sur les avantages et les inconvénients de tout ce qu'on voit dans la société. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. et donc, de les réveiller. En anglais, on appelle ça awareness. D'accord ? De les conscientiser à l'utilisation de leur téléphone. Nous vous avons dit c'est même le téléphone seul, avant qu'il n'y ait tous les autres, même si vous déprogrammez un certain nombre de choses dans le téléphone, le téléphone lui seul demande à être enseigné à nos enfants. Il faut que l'enfant sache comment utiliser le téléphone. Donc, je vous disais, lorsque la petite a eu le bac, on lui a acheté un téléphone l'année dernière, enfin, cette année, l'année scolaire 2024-2025, où elle est à l'université, et j'ai mis le contrôle parental. Waouh ! Il y a des app... Oui, et je le lui ai dit, il y a des applications auxquelles elle n'a pas droit. Il y a des jeux que j'ai supprimés de son téléphone. Voyez-vous ? Pourquoi ? Et je lui ai dit, ma fille, c'est pour te concentrer, pour que tu sois concentré. Lorsqu'elle a besoin de certaines applications qui sont utiles pour ses études, elle vient vers moi, je télécharge. Vous comprenez ? Il y a... C'est dernier jour, elle me poursuit, papa, mets-moi le jeu, tel jeu, je veux jouer. Et je lui ai dit, je parle là de tes soeurs à qui je salue. je lui ai dit, non, je vais le faire. Parce que ces jeux occupent... Je ne les ai pas dans mon téléphone. Je lui ai dit, personnellement, je n'ai pas les jeux dans mon téléphone. Révérend, ça occupe au point où ça ne donne même pas l'opportunité à certains chrétiens de lire la Bible. Effectivement. Vous savez, il y a un petit jeu que mon épouse a ramené. Je crois que c'est un jeu de carreaux qu'il faut mettre, ranger quelque part. Et c'est un jeu qu'elle... Moi, habituellement, je ne suis pas sur les jeux. Et elle, quelquefois, elle s'amuse à... Et dans ces jeux-ci, j'ai découvert le jeu et ça m'occupe. Ça m'occupe un peu. Je lui ai dit, tu vois, moi, je ne veux pas... Elle me dit, mets ça dans ton téléphone, laisse mon téléphone. Je lui ai dit, non, je ne le mettrai pas dans mon téléphone parce que ça va me distraire. Et je ne veux pas être distrait. Donc, de temps en temps, je vais sur son téléphone et commence le jeu, je termine et tout. En passant, j'ai battu son record. Ça veut dire que même des hommes de Dieu, des pasteurs, justement, et des prêtres, enfin, quand je dis les hommes de Dieu, c'est les prêtres et les pasteurs, qui vont passer beaucoup de temps justement dans le téléphone et qui auront du mal à se concentrer même à gérer les brébis dans l'église. Et le temps de prière, le temps pour passer devant la face du Seigneur, ça fait que ça devient difficile à cause justement de ces distractions, de ces choses qu'on retrouve dans le téléphone, surtout grâce à Internet. maintenant sur les réseaux sociaux où on va voir, parce que, Calvino, l'affaire qu'on appelle TikTok là, TikTok t'emporte au point où tu ne peux pas, c'est-à-dire le moment de prière arrive, tu te sens lourd pour pouvoir prier parce que tu es là, tu regardes une vidéo, l'algorithmie va te montrer des vidéos similaires, des vidéos similaires et tu auras envie de découvrir ainsi de suite, ainsi de suite, ton temps de prière passe. Est-ce que le chrétien ou l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu qui se retrouvent là, ce n'est peut-être pas ça aussi qui peut être aussi la cause de certaines déchéances soit dans l'église parce que le berger lui-même ne prend pas assez de temps, le chrétien pareil, est-ce que ça peut pas aussi être l'une des causes de cette déchéance que nous vivons de plus en plus chaque jour ? Vous savez, pour vous répondre Mireille, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux au quotidien peuvent déjà à suffire répondre à votre question. Les dérives, puisque ça, nous parlons là de la dissension et des dérives, vous allez vous rendre compte que personne, vous savez, ce que la parole de Dieu nous conseille, ce que les saints écrits, ce que le Christ nous a demandé, c'est de fuir le mal. Ce n'est pas de le tutoyer. Ce n'est pas de tutoyer le mal, c'est de le fuir. Donc, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas capable de démontrer une certaine maîtrise de soi, parce que c'est le fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi, qui manque à beaucoup de personnes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux et commencent à devenir dépendants de ces réseaux sociaux. C'est la maîtrise de soi. Mais derrière la maîtrise de soi, il y a également la convoitise. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Voilà deux choses, deux péchés et qui sont soutenus par des esprits très puissants qui vont vous suggérer des petites, petites choses et ces petites choses-là vont développer des gros arbres en vous. Voilà pourquoi, une fois encore, il faut se connaître soi-même et se soumettre à l'esprit de Dieu. Parce que quand vous vous soumettez à l'esprit de Dieu, vous laissez l'esprit de Dieu vous diriger, c'est-à-dire vous obéissez à la voie de l'esprit à l'intérieur de vous. Lorsque ce sera assez, l'esprit vous dira vraiment, dans votre propre sagesse et votre bon sens, vous allez commencer à sentir aussi des notifications à l'intérieur de votre esprit qui va vous dire « Eh là, attention, 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 il y a des moments, comme vous le dites, l'heure de la prière arrive, c'est vous qui avez mis le réveil, mais vous êtes en train de faire autre chose et du coup, vous ne pouvez pas vous séparer de ça parce que c'est un choix que vous faites à ce moment-là de rester sur le réseau social sur lequel vous êtes. J'ai personnellement vu des choses que je ne peux pas vous dire ici sur tout ce que vous allez dire, que ce soit à tous les niveaux, à tous les niveaux de responsabilité dans l'église. Vous avez des gens qui sont sur Facebook en pleine église, que ce soit des membres ou des pasteurs ou des personnes qui sont souvent assises derrière les pasteurs, c'est-à-dire le presbytère, les anciens, les diacres et tous les autres qui travaillent. Je vous l'ai dit, je l'ai vu de mes propres yeux dans les différents voyages missionnaires que nous faisons. Vous avez des gens pendant les conférences qui se retrouvent, pendant qu'on est en train de prêcher, ils sont sur un réseau social, en général, c'est Facebook, ils défilent, ils défilent, ils défilent, pendant que le message est en train de prêcher et de passer. Quelquefois, cette personne doit intervenir même. Vous avez des membres de la chorale qui le font. Vous avez des instrumentistes, des instrumentistes qui le font en pleine église. Quand ils ont fini de faire, entre guillemets, vous allez me le permettre, chers téléspectateurs, le show, parce que quand ils ont fini de chanter, ils ont fini de jouer à la guitare basse, au piano, à la batterie et pendant le message ou pendant autre chose, une autre articulation, les annonces, par exemple, vous les voyez sur leur téléphone, vous pensez qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien et parfois, d'autres le cachent, vous les voyez sur leur truc, ils ont peut-être la Bible ouverte ou autre chose, ils ont le téléphone, ils sont en train, ils sont sur les réseaux sociaux. Je vous le dis en vérité, en vérité. Et donc, le berger, les bergers dans toutes, dans toutes les assemblées, doivent en faire leur cheval de bataille. Il faut éduquer les chrétiens, il faut les sensibiliser parce que de plus en plus, ces réseaux sociaux tendent un piège et sont destructeurs pour la foi des croyants. D'accord. On va retrouver le vox pop et puis, on va revenir histoire de continuer encore ce débat, cet entretien qui est super intéressant pour nous, chrétiens qui allons à l'église et qui passons et qui voulons avoir plus de temps avec le Seigneur. Nous comprenons que nous devons éviter, nous devons prendre moins de temps sur les réseaux sociaux et de savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Allons pour le vox pop qui est signé Thierry Onda et Nono Feutui. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Il diffuse à partir Voilà. Retour en plateau. Nous sommes après ce vox pop. C'est vrai que chacun a donné sa part d'opinion sur la question révérend parce qu'on arrive déjà au terme. Il nous reste juste encore 2 minutes 50 secondes, que retenir, que dire donc de façon grosso modo sur ce thème aujourd'hui qui nous parle sur les réseaux sociaux et les chrétiens, les pièges ? Merci Mireille. Ce que nous pouvons dire de manière globale, c'est que nous sommes rentrés dans une ère où la mondialisation nous impose de nous arrimer au standard du numérique. Et nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, continuer de nous laisser emporter. Vous savez, dans les scènes d'écriture, dans le livre d'Ephésiens, et c'est le texte que je vais convoquer pour la clôture de cette émission, en conclusion, le Seigneur dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, qu'il a suscité les uns comme pasteurs, ça commence par prophète, je cite ça à n'importe où, je cite en désordre, pardon, les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Tout cela pour que nous parvenons tous à l'unité de la foi, à la statue parfaite de Christ et que nous ne soyons plus balottés ça et là par des vents de doctrine. Les réseaux sociaux, c'est une doctrine. Ah oui ! Les attitudes sur les réseaux sociaux suscitent des doctrines, mais pas des doctrines de la foi chrétienne, la doctrine de la mondialisation. Donc nous devons faire très attention, nous ne devons pas aller sur les réseaux sociaux comme si nous allions au marché, encore que lorsqu'on va au marché, on fait une liste, on se prépare, on a des objectifs, on sait déjà ce qu'on va cuisiner. Donc lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, lorsque les chrétiens se rendent sur les réseaux sociaux, ils doivent avoir un objectif précis et être préparés, être informés que les réseaux sociaux tendent un piège. Ils doivent savoir qu'il y a beaucoup de distractions. C'est l'âme fatale de distractions que Satan utilise aujourd'hui, les réseaux sociaux. L'âme fatale de distractions, en ce moment il n'y en a pas deux. Contre les chrétiens, contre la foi des chrétiens, la distraction. Et cette distraction, va nous amener à des dérives. Et ces dérives-là ont pour but de nous éteindre, de nous assécher dans notre foi. De nous assécher dans notre foi. De voler la vie que Dieu a placée en nous par son esprit. Donc de nous éloigner au maximum de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous en appelons à tous les hommes de Dieu, bien sûr, pour qu'ils en fassent leur cheval de bataille dans les prêches, dans les sermons. Il faut éduquer, il faut sensibiliser les fidèles à ces dangers. Et leur dire qu'il n'y a pas que le négatif. Lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, il faut savoir chercher ce qui est positif et s'éloigner du mal. Et ainsi, nous allons accomplir la pensée de Dieu qui nous dit de fuir le mal et même de fuir toute apparence de mal ou de péché. Voilà. Merci révérend. C'est la fin. On retrouve le révérend Messina sur... comme vous avez vu. Vous pouvez l'appeler à ses numéros de téléphone pour un accompagnement spirituel. On le retrouvera encore dans deux semaines. Oui. Dans deux semaines. À la grâce de Dieu, si le Seigneur permet. Ah oui ? Si le Seigneur permet. Il permettra. On croise les bras. Il permettra. Tonton Calvino, c'était plaisant. On était ensemble. Très bien, Mégage. Moi, j'ai vraiment... Le réveil a tout dit. Donc, les jeunes chrétiens, je ne sais pas si vous devez être sur TikTok ou pas. Jacques, TikTok donne beaucoup d'argent à certains gens. Est-ce que les jeunes chrétiens doivent être sur TikTok ? Ça, c'est la vraie question. On peut être sur TikTok. Sans problème. Mais qu'est-ce qu'on fait sur TikTok nous avons dit la semaine dernière et gagner de l'argent, mais pas en faisant de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi donc que les gens like. C'est de n'importe quoi que les gens aillent. C'est ça qui donne les vues. C'est de n'importe quoi. Donc, Dieu est chrétien. Cherchons Christ. Parlons de Christ. Allez, retrouvons-nous demain quand il sera 10h. Prenez soin de vous. Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao.